Le format est génial. Le format de défi Azimut, c'est pouvoir inviter des partenaires pour les périodes de vitesse, rassembler tous les bateaux. C'est un bel événement. C'est une belle fête de la voile et pour nous, Imoka, c'est devenu depuis plusieurs années un événement incontournable. C'est hyper glissant, on voit que ça ramène toujours autant de monde et surtout moi je trouve ça hyper impressionnant de voir tous ces bateaux-là réunis au même endroit. C'est génial. 28 Imoka dans le port de Lorient-La Base, c'est pas rien. C'est un vrai rendez-vous, mais c'est atypique, ça ressemble à aucune de notre course. Tout un ensemble, une alchimie du multiformat et des conférences à terre. L'accueil d'avoir su accueillir The Ocean Race à Lorient-La Base en warm-up. 400 enfants qu'on a mis sur l'eau, c'est une machine à bonheur, c'est que des heureux. On a trois étapes très différentes. Les runs de vitesse, le parcours des 48 heures qui est très intense pour les marins et on enchaîne derrière avec le Tour de Grois. Tous les bateaux, on va partir en deux poules. On va pouvoir prendre chacun deux départs et essayer d'être le plus rapide possible pour accéder à la finale qui est réservée aux 12 meilleurs bateaux. C'est sûr, c'est la dernière confrontation avant la route du Rhum, donc moi j'ai envie d'aller voir ce qu'on a. J'ai envie de me bagarrer. Là, c'est le retour à la compétition, un départ à Lorient avec un joli temps. Et puis aussi, ça peut prendre plaisir parce qu'on a quand même une chance d'être avec des bateaux magnifiques, donc il faut savoir en profiter et prendre un petit peu de plaisir. C'est le premier défi que je vais faire en équipage puisqu'il y a à bord, on est quatre équipiers puisqu'en fait on s'entraîne pour participer à The Ocean Race qui aura lieu en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a essayé de faire un parcours le plus juste avec aussi les contraintes de temps pour que tout le monde arrive en temps ici à Lorient pour pouvoir faire ensuite le Tour de Gros. La seule différence, c'est qu'on a fait le parcours un peu plus long pour les équipages pour qu'ils aillent un peu plus vers la pointe Bretagne et ensuite revenir vers Lorient pour avoir des arrivées aussi distinguées. Donc d'abord les solitaires et après les équipages. C'est une course que j'attendais avec impatience parce que la présence de nouveaux bateaux. Et c'est la dernière répétition avant la route du Rhum. Donc chacun a fait ses petits derniers ajustements et on est en train de les tester. Donc nous aussi. Et donc tout est plutôt validé. Donc plutôt du positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis heureux, pour sûr. Vous savez, c'est un bon start, c'est un bon finish. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada On a ce tour de Grois qui est chouette puisqu'on invite nos partenaires à naviguer avec nous. Et on a ce tour de Grois qui est chouette puisqu'on invite nos partenaires à naviguer avec nous. En général ils adorent. On fait plein de sorties finalement tout au long de l'année avec les partenaires. Mais là, être sur le départ avec une trentaine de bateaux, en général ils y trouvent ça dingue. C'est une grande chance pour nous d'accueillir ces champions. C'est une très grande joie de voir cette concentration de skippers de très haut niveau qui partagent une vraie fête populaire parce que ce qu'on a vu sur les pontons et les quais depuis trois jours c'est juste fantastique. Les Lorientais étaient là, les habitants du territoire étaient là, avec les enfants. Ils se font aller à la rencontre des skippers sur les pontons. Ils ont pu échanger, discuter. C'est le rendez-vous où il faut être et c'est pour ça qu'on a décidé avec Lorient Aglomération d'associer notre image au défi Azimut l'année dernière et nous allons continuer à grandir ensemble. Évidemment, rendez-vous l'année prochaine pour une treizième édition et avec plein de surprises encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...